bonjour belles âmes et bienvenue pour le tag de Founé alors Founé c'est la belle personne qui a créé ce tag donc vous pouvez aller sur sa chaîne c'est les cartes de la lune et franchement c'est c'est une très belle chaîne une chaîne très diversifiée elle est assez axée sur le normand parce que ce sont ses cartes de prédilection et voilà c'est elle fait aussi des reviews elle fait des tirages énergétiques elle fait le jeu du dixit elle fait la question du elle présente des favoris et vous y retrouverez même des favoris de make-up comme j'adore avec plein d'astuces et de de maquillage à petit prix donc il ya vraiment plein de choses sur sa chaîne qui sont super intéressante et voilà donc c'est vraiment une chaîne intéressante donc allez-y alors moi j'ai été tagué par mystique mais j'ai d'abord on m'a d'abord proposé de faire ce tag et c'est Lauriane Île-de-France de la chaîne Lauriane Île-de-France qui m'a proposé de faire ce tag alors au début j'étais assez mitigé disons que je ne savais pas encore si j'allais le faire si j'allais avoir le temps de le faire c'était quand même un des questions assez personnelles et je ne savais pas jusqu'où j'avais envie d'aller donc je lui refusé ce tag et et pour finir ben voilà je suis là donc que ce soit Lauriane ou que ce soit l'éti de la chaîne mystique bien je vous remercie de me l'avoir proposé parce que voilà quand même que je me lance pour ce tag voilà donc on va passer directement aux questions alors pour la première question c'est avec ton jeu de prédilection présente toi présente toi en trois cartes maximum alors j'ai pas vraiment choisi un jeu de prédilection j'ai choisi mon premier tarot qui est l'ancien tarot de Marseille de Grimaud parce que je trouve que c'est celui qui va qui qui répond le mieux directement pour ce genre de questions voilà c'est à lui que j'ai pensé directement donc c'est pas spécialement un jeu de prédilection mais voilà et puis c'est mon premier jeu de tarot donc donc voilà et pour la première question donc avec ton jeu de prédilection présente toi en trois cartes maximum ben je vais faire comme l'éti de la chaîne mystique n'hésitez pas à aller voir sa chaîne l'éti il fait plein de belles choses je vais laisser le tarot de Marseille répondre objectivement voilà à cette question tout simplement voilà c'est lui qui va me présenter donc je vais le faire en live là avec vous pour voir ben comment il me voit parce que c'est vrai que j'ai peur de pas être assez objective donc je préfère pour cette question là qu'il choisisse voilà je trouve que l'éti a bien fait de faire de cette façon là et ça ça me plaît à moi aussi donc je fais comme toi l'éti voilà bon va voir que dit le tarot de Marseille à propos de de moi comment il me présente comment me présente tu alors je n'ai pris que les arcanes majeures une deux trois il me connaît bien il me connaît bien parce que ben voilà c'est le tarot de Marseille à propos de voilà il l'ermite c'est c'est un peu mon c'est un peu mon chemin sur mon chemin je suis souvent seule voilà j'ai des amis j'ai quelques amis à qui je tiens beaucoup et heureusement qu'ils sont là dans ma vie j'ai la famille mais c'est vrai que le chemin que je parcours pour le moment avec tout ce qui est lié aux cartes et à l'ésotérisme c'est plutôt un chemin que je parcours assez seul c'est un parcours où je prends plusieurs chemins pour arriver à quelle destination je ne sais pas encore mais c'est un chemin un peu plus compliqué que les autres que je prends je fais pas un direct je fais pas un tout droit donc l'ermite me représente vraiment bien des fois c'est une solitude qui me qui me courbe un peu le dos comme cet ermite qui est un peu fatigué quand même parce que parce que ben voilà c'est pas toujours facile de faire un chemin comme ça un peu seul donc donc voilà mais je pense qu'en même temps et cette carte des fois elle me convient bien j'ai besoin de cette solitude et en même temps elle me pèse un peu des fois donc voilà et j'ai et j'ai eu déjà quelques expériences et j'ai une certaine maturité comme l'ermite en a voilà j'ai déjà acquis des choses après j'ai tellement encore à apprendre mais je suis sur un chemin d'apprentissage qui qui ressemble un peu à celui de l'ermite et qui va qui prend tel chemin pour rencontrer telle personne puis prend un autre pour faire une autre expérience c'est assez c'est vraiment ça en fait voilà alors la deuxième carte c'est l'amoureux alors l'amoureux dans les deux sens c'est à dire l'amoureux il me représente bien je l'amour est quelque chose dans ma vie qui est important pour moi l'amour dans tous les domaines de ma vie dans que ce soit autant pour l'amour que je donne mais dans tous les domaines de ma vie voilà que je donne à certaines à aux personnes de ma famille à mon entourage c'est de l'amour voilà après c'est vraiment ça j'ai toujours été quelqu'un de je suis une personne hyper sensible et donc avec avec beaucoup d'amour à donner et l'amoureux ben c'est moi je suis l'amoureux et des fois comme l'autre partie de la carte le suggère ici je sais que je dois faire un choix pour le moment je vais devoir faire un choix dans ma vie et je devais devoir me décider voilà entre une situation et une autre situation donc là pour le moment le tarot de Marseille me présente tout à fait bien l'ermite l'amoureux donc voilà qui aime beaucoup de choses dans la vie qui a des fois du mal pardon à se décider parce que je m'éparpille assez bien j'aime apprendre plein de choses etc et donc des fois je dois me restreindre et faire des choix donc elle me représente bien cette carte aussi et la troisième carte la justice il me connaît vraiment bien le tarot de Marseille je suis une personne qui tient absolument à ce que les choses soient correctes et justes pour tout le monde c'est comme ça dans ma vie je n'aime pas par exemple que les enfants de ma soeur qu'il y en ait un qui ait un cadeau et l'autre pas non il faut que les deux aient un cadeau c'est bon après quand c'est des anniversaires voilà c'est chacun son tour mais voilà c'est un exemple j'aime que les choses soient équilibrées après mon ascendant c'est la balance et donc ça fait aussi que il y a cette question de du pour et du contre et d'hésitation j'hésite voilà je me dis est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas oui mais ça c'est bien ça c'est moins bien voilà il y a ce côté aussi où des fois j'arrive pas à trancher voilà des fois j'aime bien quand c'est juste c'est comme ça que ça va voilà les choses elles doivent être correctes et justes pour tout le monde j'aime pas l'injustice c'est vrai que c'est quelque chose que je ne supporte pas l'injustice donc évidemment j'aime la justice voilà et que les choses soient correctes et justes pour tout le monde voilà donc ben oui il m'a très bien représenté avec ces trois cartes là voilà je me suis présenté c'est moi salut ensuite la deuxième question quelles sont les cartes qui représentent ta vision moi j'ai choisi ma vie personnelle de ta vie personnelle en général en tout cas pour le moment et j'ai choisi euh j'ai choisi euh ben vu que je viens de parler de moi bon mais la lune la vision ma vision de ma vie personnelle pour le moment elle est elle est beaucoup énormément basée sur tout ce qui est intuition ésotérisme les choses un peu cachées aussi parce que la lune ce sont des choses qui ne sont pas spécialement révélées et donc je sais que je cache encore des choses à certaines personnes euh et que je ne me dévoile pas entièrement euh la lune c'est aussi tout ce qui représente les émotions je suis quelqu'un comme j'ai dit d'hypersensible et donc dans ma vie personnelle ça a une tendance à j'essaye de gérer au mieux mes émotions évidemment mais je suis quelqu'un qui est euh pour qui les émotions c'est 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 très important et euh je fais beaucoup de travail de développement personnel euh euh justement par rapport à ces émotions euh donc voilà je oui la lune pour tout ce qui est le côté ésotérisme des choses dans ma vie personnelle euh les cartes avec lesquelles j'aime travailler euh les les pierres les 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 runes que j'aimerais apprendre enfin tout ce côté là et puis les les émotions euh voilà et puis le fait de ne pas toujours révéler cette partie aussi mystérieuse de la lune euh euh fait partie de ma vie personnelle euh alors il y a également euh euh ben le soleil dans ma vie personnelle euh je passe de de très bons moments avec mes amis euh euh avec ma famille euh voilà on est dans le partage et c'est toujours des moments de joie des moments de bonheur euh euh enfin c'est juste super parce que ben on est dans l'entraide on est dans l'amitié on est euh 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 voilà dans quelque chose de très chaleureux euh de très réconfortant qui fait du bien euh euh voilà ça c'est c'est le le soleil tout plein quoi donc euh génial donc on a vraiment quand même quelque part des opposés euh mais qui euh qui euh qui s'assemblent très bien et dans ma vie personnelle je suis pour le moment ma vision de ma vie de ma vie personnelle euh pour le moment je suis dans c'est la ligne de l'arcane qui me représente le mieux je suis dans la roue de fortune c'est à dire que il y a des cycles et que je dois apprendre à accepter que euh ce cycle là je dois le vivre et l'accepter tel qu'il se passe accepter les personnes telles qu'elles sont et c'est pas toujours évident et donc voilà et puis il faut accepter que la vie est euh des hauts et des bas comme la roue de fortune que c'est un cycle euh voilà et donc ça ça représente bien ma vie personnelle pour le moment je sais qu'il fallait que trois cartes comme ma Letty, ma Letty, ma Féline Letty je ne sais pas euh euh spécialement obéir aux règles non et donc évidemment il y en a une quatrième qui rejoint la première question mais ma vie personnelle et effectivement la vision de ma vie personnelle c'est un chemin aussi autant que je partage avec certaines personnes mais euh quand quand ils sont occupés à à à à leur vie du quotidien ah bah moi je me retrouve en tant qu'ermite à faire mes propres expériences et me retrouver un peu plus seule voilà euh voilà pourquoi d'ailleurs je l'ai rajouté alors la troisième question quelles sont les cartes qui représentent le mieux ta chaîne YouTube ? alors euh euh et bien je pense que la chaîne qui est j'essaie d'être le plus objective possible hein la chaîne qui représente le euh les cartes qui représentent le plus ma chaîne YouTube euh euh ben c'est quand même l'impératrice l'impératrice parce que ben je suis quelqu'un d'assez maternelle et je pense que ça il y a même des personnes qui me l'ont reproché hein bonjour mes beaux trésors, mes beaux sourires, mes beaux arcs en ciel je suis quelqu'un qui euh qui oui qui est très maternelle je suis très maternelle et l'impératrice à ce côté très maternelle euh très protecteur et je suis comme ça avec les les personnes avec qui je tisse des liens avec mon entourage, avec ma famille je suis très maternelle et euh et voilà j'ai ce côté euh maman qui est là et dans ma chaîne je sais qu'on le ressent et qu'il est présent on a déjà euh fait de 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 beaux messages euh comme quoi il y en a qui aimait beaucoup ce côté là et puis il y en a qui aimait un peu moins mais voilà ça y en a pour tout le monde euh et puis il y a aussi ce côté avec l'impératrice qui vient nourrir et euh je pense, je pense, j'essaye en tout cas objectivement et j'espère euh euh je trouve que ma chaîne est variée et donc qu'elle apporte euh pas mal de choses euh différentes euh ça nourrit de différentes façons autant donc autant d'un côté moderne et autant du côté spirituel donc euh il y a ce côté de euh d'abondance au niveau euh 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 des vidéos que je fournis euh sur ma chaîne je pense quand même que je fournis pas mal de vidéos sans vouloir me lancer de fleurs hein pardon c'est quelque chose que je fais avec joie et avec cœur et voilà donc euh voilà je pense que c'est euh que cette carte représente bien ma chaîne YouTube euh elle représente bien la chaîne YouTube aussi dans le sens euh qu'il y ait beaucoup de partage beaucoup de joie, beaucoup de bonheur euh voilà je sais bien qu'on m'a déjà dit aussi que voilà j'avais ce côté très euh très spontané, naturel que j'amenais du soleil et de la lumière et moi ça me touche, ça me touche beaucoup donc euh voilà je je ressens cette chaîne avec euh avec beaucoup de joie avec beaucoup de moments de partage j'adore quand on me met des commentaires en dessous de mes vidéos et qu'on me partage ce qu'on ressent par rapport à un tel jeu, par rapport à telle chose j'adore ça, j'adore c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup et qui m'apporte beaucoup de joie euh à mon cœur ensuite une troisième carte qui représente bien euh ma chaîne je pense que c'est une aventure c'est une aventure qui 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 change tout le temps parce que ben par exemple dans mes tirages je change voilà je je reprends du début je recommence d'une autre façon là ici j'ai terminé la question du il n'y a pas longtemps hop une nouvelle aventure se mettra en route c'est tout le temps une nouvelle aventure c'est tout le temps un nouveau chemin et euh on sait pas trop comment ça va se passer on sait pas trop si les personnes vont aimer et on ne sait pas comment ça ça va ouais comment ça va se passer donc euh voilà c'est à chaque fois des nouvelles aventures qui nous attendent enfin pour la chaîne je trouve que c'est toujours ça c'est toujours des nouvelles aventures qui m'attendent avec des tags, des reviews, des nouvelles choses voilà et euh c'est à chaque fois un début voilà ensuite quelles sont les cartes qui représentent le mieux ta vision de la cartomancie ? euh il y a des cartes qui reviennent désolé pour la luminosité je vois que le soleil est fait point de le bout de son nez enfin moi je suis heureuse hein alors euh donc la 4 j'ai bien dit quelles sont les cartes qui représentent le mieux ta vision de la cartomancie ? euh et bien des en premier c'est la lune parce que la cartomancie a quelque chose de très mystérieux a quelque chose de d'encore caché euh et ça aussi un euh c'est la carte qui est reliée aussi à l'ésotérisme et la cartomancie fait partie de l'ésotérisme donc euh voilà euh ça reste lié à tout ce qui est mystérieux euh tout ce qui est un peu plus sensible voilà moi j'aime beaucoup euh cette carte pour représenter la cartomancie ensuite euh pour ma vision de la cartomancie et bien euh j'ai choisi la papesse parce que euh euh ah ben c'est on en a on apprend tout le temps voilà on apprend tout le temps euh voilà je peux pas dire autre chose on apprend on apprend euh avec les personnes on apprend dans des livres on apprend avec des reportages on apprend en regardant certaines vidéos en rencontrant certaines personnes après la papesse elle elle apprend vraiment dans les livres euh mais euh moi je trouve qu'il y a encore ce côté du coup caché parce que la papesse ça reste quelqu'un d'un peu mystérieux qui ne s'ouvre pas aux autres euh mais la cartomancie c'est un peu ça aussi je trouve euh ça la cartomancie se dévoile euh et en même temps elle aime garder des choses pour elle enfin enfin je me comprends je sais pas si ce sera clair pour vous mais euh voilà c'est un apprentissage un apprentissage de tous les jours ensuite euh une autre une autre carte qui représente ma vision de la cartomancie c'est le pape le pape parce que euh ben je pense qu'on est tous des enseignants dans ce domaine euh euh et moi j'ai envie d'apprendre des choses aux autres les choses que je sais le peu que je sais je serais déjà heureuse de le partager euh et j'aime aussi qu'on m'apprenne des choses sur la cartomancie donc ça c'est ma vision aussi des choses c'est euh le fait de que quelqu'un nous nous apprenne euh nous enseigne euh euh des choses voilà ensuite la cinquième question quelles sont les cartes qui représentent le mieux ta vision de l'avenir pour ta chaîne YouTube ? et là euh euh il y a deux cartes que j'ai choisies le mât le mât parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait je n'en ai aucune idée pour ma chaîne YouTube je ne sais pas quelle ampleur ça peut prendre aucune idée euh si ça va prendre de l'ampleur si ça va stagner si ça va bah c'est l'avenir donc on ne le connait pas et donc ça reste une aventure et donc on verra on verra bien comment ça se passe euh et je pense que le mât est incarne le mieux euh à la limite l'avenir de ma chaîne des aventures voilà apprendre avec légèreté avec insouciance et on y va et puis ben l'avenir de ma chaîne je la vois quand même qu'elle reste dans le partage voilà dans le partage dans l'entraide le fait de passer des bons moments ensemble que ça apporte de la joie aux personnes qui passent sur cette chaîne euh que ça leur fasse du bien que ça les réconforte que ça leur apporte du bonheur et à moi aussi voilà voilà je veux rester dans cette ambiance solaire voilà voilà j'ai répondu à toutes les questions en ce qui concerne le fait de de nominer des personnes euh et bien je je vais en nommer sans savoir effectivement comme j'ai pas encore regardé toutes les vidéos je ne sais pas qui a été spécialement nommé ou pas je sais que certaines personnes oui que d'autres non donc euh je je vais nommer euh et s'il le veut évidemment c'est pas du tout une obligation c'est une invitation à faire ce tag j'invite j'invite Thomas de la chaîne la magie des murs à faire ce tag parce que je le vois bien faire ce tag là je pense que ça pourrait l'intéresser vraiment après peut-être que tu as été déjà tagué Thomas mais sinon moi je te tag pour euh pour ce mais pour ce tag si tu en as envie ensuite j'avais envie d'étendre un peu euh d'étendre un peu ce ce tag euh vers un autre continent euh en fait ce continent-ci et on reste sur ce continent encore mais aussi euh un autre et donc j'ai euh j'ai nominé euh Tara de la chaîne Kittens, Waits & Tarot qui euh est une Californienne avec qui euh j'ai j'ai noué certains liens et euh j'apprécierais vraiment si si elle faisait ce tag donc je lui ai proposé par Viber parce qu'on se on est en contact et donc voilà je je vous mettrai quand même le lien de sa chaîne parce que c'est une une fille super pétillante qui a la pêche elle est super géniale elle est généreuse et c'est juste top après c'est en anglais voilà mais voilà je prends les devants en me disant que c'est bien aussi euh de de continuer à étendre un peu euh le fait de se connaître les uns les autres euh aussi sur un autre continent et euh je vais en parler également je l'ai pas encore fait à Simon Simon de la chaîne The Hermit's Cave euh je vous mettrai également le lien en dessous de la vidéo euh lui il habite en Angleterre et donc je serais ravie que que ces trois personnes participent à ce tag c'est une invitation c'est pas une obligation donc si le coeur vous en dit n'hésitez pas à participer ce tag que euh nous a proposé Founet de la chaîne les cartes de la lune euh voilà j'espère que ce tag vous a plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière les chouchous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous